Ce qui caractérise un peu Terre Consulte, notre bureau d'études, c'est de vraiment apporter une expertise dans l'environnement et dans la foresterie et de là pouvoir vraiment aider à la gestion durable des milieux naturels et ça grâce à des outils de pointe. On est tous ingénieurs forestiers, enfin bio-ingénieurs de formation, mais on a tous suivi des parcours assez différents. Alors par exemple, j'ai un collègue qui est grimpeur élagueur et qui peut faire des interventions dans les arbres. On en a un autre par exemple qui lui est beaucoup plus spécialisé sur tout ce qui est l'eau et les rivières. Ici pour l'instant je développe tout ce qui est l'aspect télé-détection du bureau d'études. Je travaille avec notamment un drone où là on propose tous des services pour pouvoir cartographier les forêts, avoir des images aériennes, avoir un suivi, soit un monitoring on va dire purement d'endrométrique, donc avoir des informations quantitatives de la forêt mais aussi descriptives. Ça c'est une compétence qu'on a aussi au travers de Terre Consulte, c'est de pouvoir scanner les arbres en trois dimensions et de là retirer pas mal d'informations sur l'arbre, sur son architecture. Donc là il y a vraiment un aspect plus information 3D mais il y a aussi l'information plus cartographique d'aller cartographier des forêts, monitorer des arbres dans la forêt et estimer des paramètres quantitatifs comme le volume du bois. On va dire que c'est quand même un support de travail assez agréable de pouvoir autant se retrouver en forêt que de travailler pour le bien-être de cette forêt. Le fait de travailler comme ça dans un bureau d'études, ça permet de pouvoir travailler sur différentes tâches, ne pas être juste ciblé sur un travail un peu de routine quotidienne. On apprend toujours parce qu'on essaye toujours d'avoir des outils de pointe pour pouvoir travailler avec les derniers outils disponibles. Et donc voilà, c'est clair qu'au niveau professionnel, c'est tout à fait épanouissant la manière dont les choses se déroulent pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501